Musique Il est 19h à Kinshasa, merci de nous choisir pour vous informer. Commémoration ce lundi 16 janvier 2023 en République démocratique du Congo du 22e anniversaire de la mort de Laurent-Désiré Kabila, 3e président de la RDC. Plusieurs activités ont été organisées en son honneur pour vulgariser la vision du héros national. Une messe a également été dite dans la cathédrale protestante du centenaire de Kinshasa. Retour en image sur le parcours de Mousset Laurent-Désiré Kabila. C'était un homme d'état congolais, celui affectueusement appelé Mousset, président de la République démocratique du Congo. De mai 1997 au 16 janvier 2021, Laurent-Désiré Kabila, né à Jadauville, aujourd'hui d'Ikassi, Mousset fut abattu d'une rafale de balles, lui tiré dans le dos. Il fut un combattant nationaliste, anti-impérialiste. Sa personne a fait le tour du monde lorsqu'il a accédé au pouvoir dans l'ex-Zahir, à la tête d'un soulèvement populaire. Émancipé de ses tueurs du pays des mille collines, après avoir payé le prix du sang en pour son entrée victorieuse dans Kinshasa, à la tête de l'Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo, patron des Kadogo, ce qui signifie « petit », les qualifiant seulement de « jeune soldat ». Laurent-Désiré fut assassiné le 16 janvier 2021 dans son bureau à sa résidence officielle du Palais des Marbres, à Kinshasa, par son garde du corps, qui fut également abattu. Le 20 janvier, date de ses funérailles, Laurent-Désiré Kabila fut transporté par avion à Baudouinville, son village natal, puis à Lubumbashi, avant de retourner à Kinshasa, où il fut enterré au mausolier. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, prend part aux travaux de la 23e édition du Forum économique de Davos, en Suisse, dont l'ouverture est intervenue ce lundi 16 janvier. Plusieurs chefs d'État sont attendus à ce grand rendez-vous économique mondial. Et puis, réaménagement au sein du cabinet présidentiel. La liste complète a été lue dans la soirée du dimanche 15 janvier sur les antennes de la RT1C. Plusieurs postes accueillent des nouveaux dirigeants et, parmi eux, quelques proches du président, partant de la coordination de suivi au porte-parole du chef de l'État. En plus des hommes, l'on remarque également un nombre remarquable des femmes. Direction le Nord, Kivu, où une bombe a explosé dans une église protestante, causant plusieurs dégâts matériels et dégâts en vie humaine. Le bilan passant de 5 morts à au moins 17 et environ 20 blessés. Le gouvernement condamne fermement cette atrocité commise par les terroristes du groupement ADF et promet de faire de son mieux pour que justice soit faite. Au moins 10 personnes ont été tuées dans une attaque à la bombe à Kassidi. L'attaque attribuée à un groupe armé affilié à l'État islamique par les autorités congolaises a eu lieu dans une église protestante évangélique de Kassidi, dans la province du Nord, Kivu. Selon le bilan des autorités de la République démocratique du Congo, au moins 39 personnes ont également été blessées. Nos services ont recensé 10 corps et 39 de nos compatriotes ont été blessés par cet engin explosif improvisé. Un premier suspect de nationalité kényane a été arrêté. Les autorités congolaises supplémentent toutefois les forces démocratiques alliées aux ADF, rebelles musulmans d'origine ougandaise, qui sont actifs dans le Nord Kivu et dans le Sud de l'Itourie. Des actes terroristes perpétrés par les terroristes ADF, MTM, qui a subi des exactions, qui a subi des pertes dans son rang dans plusieurs champs de bataille par les forces armées de la République démocratique du Congo. Début mai 2021, le Nord Kivu et l'Itourie ont été placés en état de siège par le président Félix Tshisekedi pour mettre fin aux violences. Depuis une semaine, au moins une soixantaine de civils ont été tués. Alain Louis dit à rempli son devoir civique à Féchi. Il était accompagné de ses sympathisants au rythme des chants et tambours. Il a invité ses compatriotes de cette partie du pays à s'enrouler massivement en provision des prochaines élections qui auront lieu au mois de décembre prochain. Suivez. Arrivée ce 31 décembre 2022 dans le territoire de Féchi, Messie Alain Louis dit à la Macou, président de l'ONG Cercle des réflexions des gènes pour le développement de Féchi, a été accueilli par la population à Liès qui lui a réservé un accueil chaleureux en les portant par un tchipoy, symbole du pouvoir ancestral. Il a communié avec ses frères et soeurs et a fait un appel à toutes les couches de la société de la cité de Féchi et des villages environnants sur l'enrôlement massif pour se préparer aux échéances électorales prochaines afin d'élire les représentants qui défendront la côte de la communauté et amener l'émergence de cette contrée. Il a prêché par l'exemple en se faisant enrôler à l'Institut de Féchi, garde électeur en main, Messie Alain Louis dit à la Macou a appelé ce semblable à imiter ce bon exemple en rappelant ses devoirs civiques à l'instar du président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Djilombo, qui veut des bonnes élections au mois de décembre prochain. Les présidents de Serge Jidiev, accompagnés de ses membres, ont visité quelques réalisations de cette ONG dans le territoire de Féchi, dont les ponts en bois jetés sur la rivière Féchi, Amikanda et Moutunda qui permettent les passages des personnes des différents villages et l'évacuation des biens vers les grands centres, des champs de maniocs, arachides et autres produits implantés, et des étangs dans ce territoire. En outre, Alain Louis dit à remercier sa base pour laquelle chaleurait lui réserver et à marteler sur l'unité entre les habitants du territoire de Féchi et à demander à tous de vivre ensemble sans division car celle-ci n'avance pas un peuple. En sport pour finir, le cercle sportif féminin Bikira de Kinshasa a très bien démarré sa saison ce dimanche 15 janvier au Stade de Martyr en battant la formation de FCF bilingue sur la note de 6 buts à 0. Patrick Loukala, images et commentaires. Au terme d'une rencontre à sens unique, avec plus de 80% de possession de balles en sa faveur, le cercle sportif féminin Bikira inflige plus qu'une correction à bilingue, 6 buts à 0 ce dimanche pour son premier match du championnat provincial de football féminin de Kinshasa, ultra-dominatrice. Elles ont mis fin au suspense en exactement deux minutes des Jeux sans laisser une once d'espoir aux filles des bilingues lesquelles n'ont pas frappé une seule fois dans cette rencontre. Pour commencer, Ndungu Sintia qui a profité de la largesse défensive pour ouvrir le score. Visiblement dans un grand jour, Bikira ne s'est pas arrêté en chemin. Après Ndungu, c'est Ndzei Bénédicte qui a trompé la gardienne adverse sur un superbe centre en une touche. Peu avant la pause, Rida a tranquillement donné 3 buts d'avance au sienne, une véritable correction avec 84% de possession de balles à la pause. Rien n'a changé et Ndungu Bénédicte, décidément en feu, a profité de l'attentisme de la défense adverse pour corser l'addition en signant un doublé, de quoi permettre au coach de faire tourner son effectif. Au retour de vestiaire, cela n'a pas empêché Ndungu Bénédicte d'ajouter un but au festival de Bikira. Bikira commence par un véritable carnage et se pointe en potentiel prétendant au titre. Ce journal est complètement terminé, merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité soutenue. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada